Pour détourner l'attention des retraites, Emmanuel Macron a promis beaucoup de choses lundi soir lors de son allocution, dont des annonces fortes dès le début du mois de mai sur la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Objectif, faire mieux que les 14,6 milliards d'euros de fraude fiscale recouvrés l'an dernier. Le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, doit présenter un plan important dans les prochaines semaines. Margot Faudéré, à quoi va ressembler ce tour de vis de l'exécutif ? Ce sera d'abord un renforcement des effectifs du service d'enquête judiciaire des finances. 266 enquêteurs aujourd'hui, jusqu'à deux fois plus demain, au traxe du projet de loi. Selon les informations d'Europe 1, un nouveau service de renseignement consacré à la lutte contre la fraude sociale et fiscale va voir le jour, sous l'égide du gendarme du Blanchiment, traque fin. En revanche, en matière de lutte contre la fraude à la TVA, pas d'accélération à prévoir sur la facture électronique entre les entreprises. Elle sera bien mise en œuvre à l'été 2024 pour les entreprises du CAC 40 et d'ici à 2026 pour les autres. Chaque année, la fraude à la TVA représente plusieurs milliards d'euros en France, ainsi que dans l'Union Européenne. Nathalie Goulet, sénatrice de Lorne, travaille le sujet depuis de nombreuses années. La fraude à la TVA, sur l'Europe, le parquet européen, c'est 50 milliards d'euros par an. On n'est pas en train de parler de cacahuètes. Enfin, concernant la fraude sociale, l'exécutif a déjà acté l'interdiction de verser des allocations sur des comptes bancaires non européens. La mesure rentrera en vigueur au 1er juillet. Les derniers arbitrages seront rendus dans la journée.